Musique Au Maniement, Enabel, l'agence belge de développement, donnent de l'espoir aux jeunes en les aidant à créer de nouvelles activités vertes et génératrices des revenus. Musique Enabel a établi des partenariats avec des associations locales. Des femmes réunies au sein d'une association produits artisanalment de pavés à partir de déchets plastiques ramassés dans les rues et poubelles de la ville. Elles ont aussi formé le jeune désévré et sans emploi à fabriquer les dix pavés. Musique 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 Grâce à ce qu'elle a fait, au sein de la ville de l'agence belge de développement, participe ainsi à la protection de l'environnement. Musique 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 fabriquer ce type de pavés. Tout commence par le ramassage des ordures ménagères au niveau des foyers à partir desquelles sont triées et récupérer les déchets plastiques, par exemple des chaises, bouteilles, sachets, seaux, bidons, et ainsi de suite. Je m'appelle bien Antoine Messou, je suis ingénieur civil de formation et présentement je suis chef de projet eau du Magnéma. Nous travaillons aussi dans le volet assainissement et parmi les résultats à atteindre, il y a un volet qui a des indicateurs que nous devons ne fiche que documenter et qui sont relatifs à l'assainissement du milieu. Et qui dit assainissement du milieu, on devrait s'occuper par le ramassage des ordures ménagères et effectivement, ce travail, nous l'avons subsidié, donc ça signifie que nous avons signé des conventions de subsides avec des partenaires locaux qui nous aident et là-dedans, nous retrouvons quand même les associations de femmes, dont une des associations s'occupe du ramassage et aussi de l'utilisation d'une partie de ces déchets pour la fabrication de pavés. Les Des pavés à partir des déchets plastiques sont vendus et permettent aux jeunes de se faire des bonnes recettes et subvenir à leurs besoins. Comme avantage de ces pavés, sur le plan environnemental, nos milliers sont assainis, création d'emplois des jeunes, fabriqués à base de matériaux locaux, déchets plastiques, sable du fleuve, etc. et pas de produits importés comme le ciment, et son prix de revient est concurrentiel, 19 dollars par mètre carré, comparativement à celui fabriqué à base du ciment, 33 dollars par mètre carré, en plus, il est directement utilisable après façonnage, court délai, comparativement aux pavés en béton, employé après la maturation du béton, 28 jours, et surtout sa résistance à la compression, qui est de 11 mégapascales, déterminée à l'aide d'un scléromètre. L'objectif global, c'est même notre objectif du projet, c'est rendre meilleure ou améliorer les conditions de vie de nos populations. Donc l'État belge vient aider l'État congolais à rendre les meilleures conditions de vie de ces populations. Voilà un peu, c'est ça en général. pour que si nous donnons de l'eau, c'est pour que la denrée soit appropriée. Et si nous arrivons à assainir les milieux, c'est pour que l'homme vive dans les meilleures conditions que ce soit. Assainir nos villes en les débarrassant des déchets plastiques, ainsi que lutter contre la pollution tout en gagnant l'argent, c'est possible. Les initiatives développées par le Royaume de la Belgique l'ont prouvé.